Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mustade. Alors aujourd'hui on a décidé de vous parler anatomie, anatomie et biomécanique. Alors il est certain qu'en 25 minutes on va seulement faire un rappel, mais c'est tout de même important d'avoir ou de revoir toutes ces bases. Ce qui va être important aussi c'est de voir en termes d'anatomie quelles sont les applications pratiques pour le maréchal Ferrand, c'est-à-dire quelle est l'action du maréchal Ferrand sur tel ou tel élément anatomique de manière à pouvoir intervenir correctement sur tout ce qui est ferrage et évidemment particulièrement parrage. Alors on va le voir, en termes d'anatomie, ce qui complique énormément les choses, c'est la terminologie. Pourquoi ? Parce que chaque personne, chaque personne de la filière a un petit peu son vocabulaire. Le cavalier a son vocabulaire, le vétérinaire a son vocabulaire, le maréchal Ferrand a son vocabulaire. Et donc en tant que maréchal Ferrand, on va devoir comprendre et dialoguer avec toutes ces personnes. Donc du coup, il faut connaître tous les différents termes. Et sur chaque pièce anatomique, on a parfois trois terminologies différentes. On va essayer aussi de les voir. Et tout ça donc pour mieux communiquer avec le propriétaire et le vétérinaire. L'intérêt de l'anatomie, c'est aussi de mieux comprendre le fonctionnement du pied, mieux comprendre la locomotion, tout simplement pour mieux adapter notre ferrage et mieux adapter notre parrage. On va par exemple pouvoir comprendre pourquoi on a intérêt à mettre un relevé de pince à tel ou tel endroit, pourquoi on a intérêt à donner du soutien dans les parties postérieures du pied ou plutôt sur un côté par rapport à l'autre. Ça nous permet vraiment bien comprendre tout ce qui se passe et donc de réaliser un travail adapté par rapport au cheval. Alors en termes de terminologie, comme je vous le disais, il existe de nombreux termes, mais on va privilégier la nomenclature internationale. Alors la nomenclature internationale, c'est plutôt la nomenclature utilisée par les vétérinaires avec des termes qui sont un petit peu spécifiques, mais où tout reste logique. Par exemple, on a ce qui est dorsal, comme vous le voyez ici, c'est le dos de la main du cheval. Alors ça, je peux vous le montrer avec ma main, tout simplement. Et donc, le cheval marche sur sa troisième phalange. Et donc ici, on a bien la main du cheval. Enfin, c'est la mienne en l'occurrence, mais j'ai bien le dos de ma main. Donc ça, c'est la partie dorsale. Pour l'antérieur, pour moi, c'est la paume de la main. Pour le cheval, ce sera la partie palmaire. Et pour le postérieur, on parlera plutôt de partie plantaire, comme pour l'homme, où l'homme, on parle de la plante du pied. Voilà, ça permet d'avoir des repères mnémotechniques et de nous aider par rapport à tout ça. Ensuite, maréchaux, nous, on parle souvent d'externe et d'interne. En terminologie internationale, on va plutôt parler de partie latérale ou partie médiale pour l'interne. Voilà, autant de termes qui vont pouvoir nous aider à nous repérer, on va dire, dans cette terminologie. Autre chose, on parle parfois de phalange distale. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. Eh bien, on parle de direction distale ou proximale. À chaque fois, quand on parle de proximale, il s'agit de direction proche du cœur. Et distale, c'est une direction distante, c'est-à-dire loin du cœur du cheval. Et donc ça, c'est aussi autant d'éléments qui vont nous aider à nous repérer et à comprendre toute la terminologie en anatomie. Alors, je vais commencer par le squelette. Et on va venir progressivement habiller mon squelette avec toutes les différentes pièces anatomiques. Alors, le squelette, c'est la base du cheval. Et donc, on commence par cet os, que les cavaliers vont plutôt appeler l'os du canon, mais qu'on peut appeler aussi M3, comme métacarpien 3. Et donc, de chaque côté, on a ces fameux métacarpiens rudimentaires que les vétérinaires vont plutôt appeler M2 et M4. Alors, encore une fois, je m'explique pourquoi M2 et M4. Encore un repère mémo-technique. Le cheval, il marche sur sa troisième phalange, donc métacarpien 3. Et donc, de chaque côté, je vais avoir mon métacarpien rudimentaire 2 qui va correspondre au métacarpien rudimentaire interne et M4 qui correspond au métacarpien rudimentaire externe. Voilà, encore un petit repère mémo-technique qui devrait vous permettre de vous aider. Ensuite, on peut parler de l'articulation du boulet. Et comme vous le voyez, cette articulation du boulet, elle est un peu compliquée puisqu'elle est composée de quatre os. On a donc notre métacarpien 3. On a la première phalange ou la phalange proximale accompagnée de ces os du boulet, mais qu'on appelle aussi les grands sésamoïdes ou les sésamoïdes proximaux. Pourquoi proximaux ? Parce qu'ils sont proches du cœur, encore une fois. Donc voilà, cette articulation-là, elle a aussi pour effet, elle a aussi comme action principale de ne pouvoir bouger que dans un sens, c'est-à-dire en flexion ou en extension. Grâce à ce relief sagital, cette articulation, elle ne peut absolument pas bouger médiolatéralement. Action, flexion, extension pour cette articulation-là. Si on descend, on passe à l'articulation suivante qu'on va appeler l'articulation interphalangienne proximale. Pourquoi interphalangienne ? Parce qu'on est entre deux phalanges. Pourquoi proximale ? C'est l'articulation interphalangienne la plus proche du cœur. Et bien du coup, elle va être composée, cette articulation-là, de notre deuxième phalange ou la phalange moyenne ou P2. Voilà, encore une fois, plusieurs noms pour le même os. Et puis toujours, de notre première phalange, de notre phalange proximale. Alors, c'est une articulation qui est relativement peu mobile puisqu'elle comprend de nombreux ligaments qui la bloquent quelque part. Ensuite, articulation suivante, ça va être notre articulation du pied qui intéresse évidemment, particulièrement le maréchal Ferrand. Ce maréchal Ferrand, il a une action très importante sur cette articulation du pied qui est aussi un peu particulière puisqu'elle est composée de trois os. On a donc la troisième phalange qu'on appelle aussi l'os du pied ou la phalange distale. Voilà, encore des noms différents. On a toujours notre deuxième phalange, phalange moyenne et ce petit os qui n'est pas à l'échelle bien entendu, ce petit os qu'on appelle l'os naviculaire dont on entend régulièrement parler parce qu'il entraîne pas mal de problèmes. Alors, l'articulation du pied, elle est d'autant plus importante qu'elle peut travailler évidemment flexion-extension mais elle peut aussi travailler médiolatéralement quand il y a besoin pour absorber les irrégularités de terrain. Alors, je vais venir habiller mon squelette et je vais venir attacher sur les processus palmaire, c'est-à-dire sur les ailes de ma troisième phalange, ces fameux cartilages angulaires qu'on appelle aussi les fibrocartilages complémentaires. Alors, on les retrouve très bien sur le cheval, je parlais d'application pratique. Là, on a une vraie application pratique, c'est-à-dire que quand on passe notre doigt dans le creux du pâturon et qu'on pousse vers l'extérieur, on sent ces cartilages qui sont relativement mobiles, en tout cas pour un cheval sain, et qui doivent dépasser de manière régulière d'un côté comme de l'autre. Ces cartilages angulaires, ils peuvent nous donner des indications pendant le parage et nous indiquer s'il y a des erreurs de parage et nous donner une direction. Voilà, c'est des choses qui peuvent bien nous aider. Ces cartilages angulaires, c'est eux aussi qui vont permettre de donner de la mobilité dans les parties arrières du pied. Puisque ce pied derrière est très mobile, c'est grâce à ces cartilages qui sont souples. Alors, on a parlé des os. Eh bien, ces os sont reliés entre eux par des ligaments. Un ligament, ça relie un os à un os et ces ligaments vont permettre de maintenir les articulations en place. Le cheval, il n'a aucune action active sur ces ligaments. Ça va être une action passive. Et à chaque étage d'articulation, on a des ligaments. Alors, ici, on a des ligaments collatéraux. Alors, si on veut être un peu précis, là, on a le ligament collatéral de l'articulation interphalangienne distale. Il faudrait encore préciser si c'est le latéral ou le médial. Et à chaque étage, on a ces ligaments. On a aussi des ligaments sésamoïdiens collatéraux qui permettent de soutenir et de maintenir l'os naviculaire, notre sésamoïde distale. Voilà, ces ligaments-là, ils sont particulièrement importants puisqu'ils jouent un rôle et ils sont très sollicités quand mon cheval tourne ou quand mon cheval se déplace sur terrain varié. D'ailleurs, pour parler application pratique, en termes de ferrure, nous, on joue avec cet effet biomécanique en mettant, soit avec le parage, en laissant un côté plus haut que l'autre, soit parfois, on joue aussi avec les couvertures du fer, sur terrain mobile en tout cas, pour favoriser l'enfoncement d'un côté par rapport à l'autre. Donc ça, c'est ce qui permet de comprendre un petit peu le fonctionnement des ligaments et on a aussi quand même des chevaux qui présentent parfois des pathologies. Alors, en ce qui concerne les tendons et ligaments suspenseurs, ligaments suspenseurs du boulet, on a de nombreux tendons. Alors, on va les voir et je reviendrai après dessus. Celui qui se trouve devant, sur la partie dorsale, dont on parlait tout à l'heure, c'est notre fameux tendon extenseur dorsal qui va permettre d'étendre les phalanges pendant que le pied est au lever. Alors, ces fameux extenseurs dorsals, on le retrouve ici, comme vous le voyez, qui est relativement peu large au regard du canon, au regard de M3. Et puis, lorsqu'il descend au niveau des articulations interphalangiennes, proximales et encore plus distales, on s'aperçoit que ce tendon extenseur, il s'élargit un maximum. Pourquoi ? Parce qu'il a un rôle presque de ligament, ce tendon. Il va permettre de stabiliser les articulations. Parce qu'il est inutile de vous dire que quand mon cheval tourne très court, les tensions sont énormes et donc, il faut énormément de ligaments pour maintenir ça et les collatéraux ne suffisent pas. Donc, ce tendon extenseur, il vient en renfort pour stabiliser l'articulation du pied, entre autres. Alors, si on continue, derrière, on a nos tendons fléchisseurs. Alors là, je ne détaille pas, on a le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond. On va le revoir après. Et puis, juste derrière l'os du canon, on va trouver notre ligament en suspenseur du boulet avec son corps, ses deux branches et ses deux brides qui viennent se rattacher sur le tendon extenseur dorsal. On va les revoir un petit peu plus en détail sur la diapo suivante. Donc ici, je retrouve bien mon tendon extenseur dorsal. qui va permettre d'étendre les phalanges. Ici, on a, entre les deux métacarpiens rudimentaires et derrière M3, on a notre ligament suspenseur du boulet avec ses deux brides qu'on aperçoit à peine. Et puis ici, on a notre tendon fléchisseur profond qu'on appelle aussi le perforant. Alors, il a une bride, c'est la bride carpienne ou ligament accessoire du tendon fléchisseur profond. Voilà. Ici, le tendon fléchisseur profond s'abrite carpienne. Et enfin, derrière, le tendon fléchisseur superficiel qu'on appelle aussi le perforé. Alors, pourquoi superficiel ? Parce que par rapport à l'autre, il est superficiel. Si mon cheval vient se blesser, il va forcément d'abord, s'il se monte dedans, s'il se monte dans les tendons, il va d'abord venir se blesser sur le superficiel. Pourquoi aussi on les appelle profonds, un perforé ou perforant, plus exactement, pardon ? Eh bien, parce que le perforé se trouve perforé par le perforant. Voilà, un petit peu comment on peut essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, le maréchal ferrant, il a une action très importante sur tout ce système tendineux et en termes de biomécanique, c'est capital. Alors, ça, c'est des images que vous connaissez déjà. je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en termes de biomécanique et aussi, ça nous permet de comprendre pourquoi c'est important d'avoir des vrais bons délais entre deux ferrages. Alors, en ce qui concerne la biomécanique, lorsque mon cheval a environ, on va dire, 8 à 12 semaines de ferrage, la pince pousse et regardez ce qui se passe. Eh bien, mon tendon fléchisseur profond se tend et donc, du coup, on a une action, une tension supplémentaire au niveau de notre perforant et au niveau du tendon fléchisseur profond. Du coup, mon cheval, pendant ce temps de ferrure trop long, eh bien, sollicite beaucoup plus sa région naviculaire, sollicite beaucoup plus son perforant et donc s'expose à des micro-traumatismes et puis, probablement plus tard, à des liaisons. Donc, c'est à nous, maréchaux ferrants, d'interpeller nos clients sur ce sujet et de leur dire de faire bien attention. C'est vrai qu'on parle souvent de bois de cornée quand on parle de longueur de pied, un pied un peu trop long. Et c'est important de signaler au client que cette longueur tendineuse, cette action tendineuse qu'on a et qu'on laisse parfois avec des pieds trop longs, eh bien, a un très mauvais impact sur notre cheval. Et puis, à contrario, lorsque mon cheval, il est très très long, le maréchal arrive, il va parer le cheval et puis, il va souvent parer de la pince, donc c'est comme s'il remontait les talons. Et du coup, eh bien, on va redonner de la tension sur mon fléchisseur superficiel et sur mes ligaments suspenseurs du boulet. Et s'il y a beaucoup de différences, si le maréchal ferrant, si on a beaucoup à parer, le cheval va avoir besoin d'un temps d'adaptation. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un vrai délai en ce qui concerne les temps de ferrage. Autre petite chose par rapport à cette photo-là, le ligament, pardon, le tendon au fléchisseur profond, il va être particulièrement important pendant la phase de propulsion. Et puis, qu'on a ici simulé, on va dire, avec ce qu'on appelle le test de la planche, pour mettre tout simplement la région du fléchisseur profond, le fléchisseur profond et le naviculaire, pour les mettre en tension, pour vérifier, par exemple, si le cheval a une douleur. En termes d'anatomie, on continue de descendre, on continue d'habiller mon squelette. Et donc, on arrive sur des tissus importants. Ici, la chair feuilletée, ou le podophile, qu'on appelle aussi le corium parietis, composé de centaines de feuillets, avec des feuillets secondaires, qui vont venir s'imbriquer dans des feuillets de corne, qu'on appelle les lamelles du caraphil, on verra, mais qui vont permettre, justement, d'accrocher la boîte cornée. Alors, on n'oubliera pas que cette troisième phalange, elle sera suspendue dans la boîte cornée. Et puis, ici, on va trouver, donc, la sole, et sous la sole, notre tissu voluté, le corium solaire, ou le corium furcale, au niveau de la fourchette. Alors, petite remarque, ici, on a bien des chairs feuilletées, alors qu'on est au niveau de la sole, mais on est sur les barres, et comme chacun sait, les barres, c'est le prolongement de la paroi, et donc, forcément, on retrouve, en termes de corium, et bien, des tissus équivalents à ceux du corium parietis. Donc, voilà, on a, on a du coup, des chairs, des tissus mous qui sont très vivants, très sensibles pour le cheval, et nous, on a une action, on a une action importante, sur ces tissus. Le coussinet digital, alors là, on a des très belles images, ça va me permettre de refaire un petit point aussi. Donc, le coussinet digital, il se trouve juste sous la fourchette. C'est un tissu un petit peu adipeux, avec des petits bouts de cartilage à l'intérieur. C'est relativement mou, et ça va contribuer, entre autres, à permettre une bonne vascularisation du pied, puisque du coup, le talon, les talons s'écartent, l'arrière du pied travaille énormément, et permettent une bonne vascularisation. Alors du coup, je peux aussi vous remontrer un petit peu les différentes attaches et le fonctionnement, avec ici, cette coupe, cette très belle coupe. Donc on a ici notre phalange distale. On retrouve ici une partie de notre phalange moyenne. Donc là, on est bien sur l'articulation interphalangienne distale. Notre sésamoïde distale, ou l'os naviculaire, avec évidemment ces ligaments, qu'on retrouve ici. Notre fléchisseur profond qui vient bien s'attacher sous P3, au niveau de la ponévrose palmaire, qui permet la flexion de l'articulation. Et puis notre extenseur dorsal, qu'on ne voit pas beaucoup ici, mais qui vient s'attacher ici. Et enfin, on va trouver, enfin, entre autres, on va trouver ici notre podophile et notre chair veloutée qu'on retrouve sous la sole. Donc comme on le voit ici, la boîte cornée, il s'agit bien d'une boîte cornée. À l'intérieur de cette boîte cornée, on a de nombreux éléments. Et je ne suis pas rentré dans les détails. Bien sûr, il y a tout ce qui est Synovi aussi. Mais ça, je ne vous ai pas parlé des ligaments annulaires. Ça fera l'objet probablement d'une autre vidéo si on veut rentrer dans les détails. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu tout l'essentiel des éléments anatomiques. Alors, le pied, il est irrigué, il a besoin, c'est plus que vivant. Et donc, on a un système vasculaire avec des artères digitales palmaires qui descendent dans le pied et qui vont irriguer le pied. Artères, veines, qui sont ensemble, qu'on voit particulièrement bien sur ces belles images. C'est bien de connaître, de savoir où elles passent, parce que pour nous, maréchaux ferrants, ça nous permet de savoir comment prendre le poudigité pour détecter, vous le savez, une inflammation type, qui nous donne des indications, en tout cas. alors ça peut être un abcès, ça peut être une fourbure, ça peut être plein de choses, mais c'est important de savoir si notre cheval, il a ou pas du poudigité. Parallèlement et avec, suivant le même tracé que les veines et les artères, on retrouve le système nerveux. Le système nerveux qui fait que notre cheval, quand il y a une douleur, il se met à boiter. Ça, c'est un des principaux rôles du système nerveux. Mais le rôle qu'on oublie un peu, c'est l'importance de la proprioception. Donc ce qu'on appelle la proprioception, c'est le ressenti du terrain. Et donc mon cheval, il a des capteurs nerveux qui se trouvent sous la salle, mais particulièrement sous la fourchette. D'où l'intérêt de garder toujours une fourchette avec un aspect, on va dire, gommeux. Et du coup, mon cheval, il est capable de savoir, sans même regarder le type de terrain, pas visuellement, mais grâce au ressenti, le cheval, il va être capable de reconnaître sur quel type de terrain il marche. Et du coup, il va être capable d'adapter sa locomotion, d'adapter en tout cas ses efforts musculaires, ses tensions musculaires en fonction du type de terrain. On sait bien sûr que le cheval, il va développer plus de force musculaire s'il est sur un terrain très profond que s'il est sur de la route. Donc, ce système nerveux, il reste important. Voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour de l'anatomie en allant assez rapidement. Je ne suis pas rentré dans les détails. Il nous reste la boîte cornée qui reste, je dirais, la pièce anatomique sur laquelle le maréchal Ferrand travaille tous les jours. Alors, cette boîte cornée, elle est composée de la gouttière cutigérale à l'intérieur duquel va venir s'insérer le corium coroner qui permet la pousse de la paroi. Ici, on retrouve ces fameuses lamelles du kéraphile dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces lamelles du kéraphile, elles vont venir s'encastrer dans les lamelles du podophile et qui vont faire que notre troisième phalange va être suspendue à l'intérieur de la boîte cornée et qui font que la troisième phalange et la boîte cornée, elles sont très, très solidement attachées ensemble. Excepté, quand il y a de la fourbure puisqu'à ce moment-là, on a une nécrose de ces tissus. Mais ça, c'est déjà un autre problème. Et puis, nous, on travaille sur cette boîte cornée donc il n'est pas question évidemment de venir toucher à l'intérieur et il va être important de choisir, par exemple, lorsqu'on fait des clous avec des lames très fines. Comme vous le savez, chez Mustade, on s'attache à avoir des clous très performants avec des lames très fines et très solides avec une nombreuse gamme des clous qui s'adaptent à chaque cheval et à chaque type de travail, à chaque type de fer. Donc, le choix des clous reste une chose particulièrement importante puisque, comme vous le voyez, sur cette image de Bertrand, on a parfois très peu de place. Et là encore, on a des pieds qui sont tout à fait corrects mais parfois, on a bien moins de place que ça pour brocher. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, du choix des clous. Voilà, on a fait ce rapide tour au niveau de l'anatomie. Tout ça pour vous dire que ces connaissances, elles sont très importantes. Il faudrait les approfondir. Là, on a fait qu'un rapide rappel. Mais je vous invite à réouvrir les bouquins et au plus on fait d'anatomie, au plus on se rend compte qu'on n'en sait jamais assez et c'est très intéressant. Et voilà. En ce qui concerne ces belles images qu'on a eues, je voulais remercier le professeur Jean-Marie Denoy qui a bien voulu qu'on utilise ces images qui sont extraites pour l'essentiel de ces images de son atlas d'anatomie sur lequel on trouve aussi des images d'IRM et aussi d'échographie. Donc, merci encore. Et puis, merci à Stéphanie Retnikoff pour avoir joué son rôle de caméra woman. Voilà. Eh bien, écoutez, il va me rester plus qu'à vous remercier. Avant, je peux vous faire un petit focus sur ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, eh bien, on fera quelque chose d'un petit peu plus ludique et puis, on verra le forgeage d'un curpied à partir d'un fer libéraux et donc, voilà, un curpied un petit peu design. et puis, on pourra aussi voir le forgeage d'un curpied, mais pour le coup, en pied de cheval à partir d'un petit morceau de 20 par 8. Ça peut toujours faire plaisir à nos clients. Voilà. Eh bien, encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager à vos clients, à tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions. et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada